... ... Assalamu alaykoum. Merci, Président. M. les ministres, M. les accompagnants des ministres, je commencerai d'abord par féliciter M. le ministre. Je pense que la journée qu'on a passée ensemble j'avais permis à tout un chacun de voir en vous un homme déterminé, un homme engagé, un homme sérieux dans ce qu'il fait. Vraiment, vous êtes un exemple pour la nouvelle génération. Nous vous remercions profondément, M. le ministre. M. le ministre, moi, je reviendrai juste sur les points que j'avais soulevés tout au long de ces débats pour que vous n'oubliez pas le Sénégal oriental. M. le ministre, nous avons pris beaucoup de retard. Nous comptons sur vous pour rattraper ce retard. D'abord, je vous avais dit, pour que Tamba Kounda émerge, le projet de train à écartement standard est un projet qui fera émerger le Sénégal oriental parce qu'il sera accompagné d'un port sec. M. le ministre, notez ça bien. C'est la voie pour faire émerger le Sénégal oriental. M. le ministre, je voudrais que vous reteniez également l'université du Sénégal oriental. A l'indépendance, on avait six régions. Aujourd'hui, parmi toutes ces six régions, il n'y a que le Sénégal oriental qui n'a pas une université. Donc, ce n'est qu'une question d'équité pour que nous ayons une autre université. Donc, après les cinq, M. le ministre, je vous ai parlé du désenclavement de Niani-tout-couleur. Niani-tout-couleur, c'est une commune qui, pendant l'hivernage, elle est complètement coupée du Sénégal. Aucune route, ni d'électricité. Donc, pensez vraiment à cette commune. M. le ministre, je vous ai parlé également du désenclavement de Makakoulibanta. Vraiment, les populations de Makakoulibanta tiennent à cette route Makakousanar. La route Makakousanar, M. le ministre, vraiment, nous y tenons fondamentalement. M. le ministre, je reviens au coton. La soie de Futes, c'est cinq usines de Kaolak, Tamba, Kiedougou, Vélingara. C'est les seules unités industrielles dans cette zone, dans toute cette zone. Donc, ne laissez pas le coton mourir, M. le ministre. L'État doit à la soie de Futes une dette. Il faut payer la dette. Et il faut soutenir cette industrie. Et le ministre de l'Elevage vient de passer. Tous les éleveurs savent l'importance de la graine de coton dans l'élevage. Donc, ne serait-ce que pour ça, je pense que, M. le ministre, on doit porter une attention particulière aux doléances des cotonculteurs. M. le ministre, sur le plan de l'histoire, je l'avais dit ici également, rendons à César ce qui appartient à César. Mansaki Minta doit être connu. Ndungusine doit être connu. Le Nyani doit être connu. M. le ministre, voilà les points sur lesquels je voulais insister pour le Tamba Kounda. Et je vous remercie. Merci, chers collègues. Merci.